Bonjour tout le monde et merci d'être présents à cette séance extraordinaire du 22 avril 2021. Avant d'ouvrir la séance, je vais prendre les présences de mes collègues. Raphaël Ciccarello. Présente. Pierrette Charest. Présente. Benoît Thibault. Présente. Pierre Roubashkine. Présente. Christian Bélil. Présente. Présente. Est aussi présente Mme Caroline Dupuis, directrice générale par intérim. Présente. En l'absence de Mme Céline Beauregard, mairesse, je vais présider cette séance. Je vais vous demander d'être indulgente, s'il vous plaît, je suis un peu nerveuse, c'est ma première fois. Donc, ouverture de la séance extraordinaire à 15h49. Adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire. Il est proposé par? Pierre Rennes. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, c'est bon. Oui. À l'unanimité. Résolution. Constatation de la régularité de la séance et validation de l'avis de convocation de la séance extraordinaire du 22 avril 2021. Je vais laisser la parole à Mme Dupuis. Je confirme donc que les avis de convocation ont été envoyés selon les règles et que les avis de présence et d'absence, notamment de Mme Beauregard, ont été reçus conformément. Il est donc proposé par? Raphaël. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. À l'unanimité. Que l'avis de convocation ait été fait conformément à l'article 156 du Code municipal du Québec. Résolution. Acceptation de l'offre de l'entreprise Uniroc pour la correction du pavage du chemin de l'aéroport et autorisation d'un paiement. Considérant que la municipalité a octroyé par résolution 2020.05.80 le contrat de réfection du chemin de l'aéroport à l'entreprise Uniroc Construction Inc. au montant de 398 179 et 24 sous incluant les taxes. Considérant qu'au final, avec les avenants acceptés par la municipalité lors des travaux et les pénalités données à l'entreprise Uniroc lors des travaux, le montant total de la facture est de 365 358 et 88 sous plus les taxes applicables. Considérant que la municipalité est insatisfaite d'une partie des résultats de réfection faite par l'entreprise Uniroc. Considérant que la municipalité reconnaît qu'une partie des travaux sont conformes. Considérant que la municipalité a consenti à effectuer un paiement partiel de 152 000 $ 222,99 sous plus les taxes applicables par la résolution numéro 2020.11.210. Considérant que l'entreprise Uniroc a proposé des travaux correctifs à la municipalité. Considérant que ces correctifs sont basés sur les carottes prises le 24 août 2020. Considérant que pour les carottes n'ayant pas l'épaisseur requise, moins la tolérance, donc 54 mm, soit celles identifiées dans le rapport de carottage comme C4, C5, C6, C8 et C11, les travaux suivants sont proposés. Enlèvement du pavage sur la largeur de la voie, 3.5 m, sur une longueur de 6 m. Enlèvement de l'excédent de pierre afin de s'assurer d'une épaisseur de 60 mm pour le nouveau pavage et préparation finale. Pavage de la section en ESG-14, 58H-34, 60 mm. Utilisation d'un salon type CRAFCO au joint du pavage existant. Considérant que suite à l'acceptation de l'offre de travaux correctifs de l'entreprise Uniroc, la municipalité s'engage à verser le montant dû de la facture finale des travaux de réfection du chemin de l'aéroport, moins une retenue de 40 000 $ jusqu'à la réalisation complète des correctifs. Il est donc proposé par Anne? Benoît. J'ai une question, du moins deux, excusez, Mme Spéon, de Paris. Pour Caroline, peut-être, quelle est la longueur déjà? 60 mètres. C'est 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois 6 mètres, ça fait 30 mètres. Ça fait 30 mètres, c'est ça. Ça fait 30 mètres, c'est 100 pieds, à peu près. Oui. OK. L'autre chose, quand ils vont installer, est-ce qu'il y a une garantie là-dessus? Il y a une garantie d'un an. D'un an? Oui. OK. Qu'est-ce que je veux savoir? C'est beau. Ça fait que, correct, Brigitte. Benoît a proposé. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui, oui, d'accord. Résolu à l'unanimité d'accepter l'offre de travaux correctifs de l'entreprise Uniroc, telle que décrit CIO et l'autorisation d'un paiement de 173 135,89 sous, plus les taxes applicables à l'entreprise Uniroc. Je m'excuse, j'aurais une proposition à faire aux membres du conseil. Est-ce que vous voulez qu'on écrive dans la résolution ou qu'on spécifie l'année de garantie? Oui. Oui. Est-ce qu'il n'appelait pas? Oui. Ben, à proposer. Ben, il n'y en a pas besoin. Je vais ajouter un considérant. Oui. Considérant. Est-ce qu'également… À partir de la date des travaux. Exact. Ben, oui. De la date des travaux correctifs. Oui. Oui. Puis, après les travaux correctifs, on va lui rembourser son montant, là, 300… Le 40 000 $ qui va rester. Parce que là, on fait un paiement dès aujourd'hui. OK. C'est bon. Bon, c'est bien que l'entreprise Uniroc garantit les travaux pour un an à partir de la date des travaux correctifs. Parfait. Ça veut dire, excusez, là, ça veut dire qu'on va les payer, là, 300… 300 000 $, là? C'est-à-dire qu'on a fait un paiement partiel en 2000… au mois de novembre. Oui. C'est ça. De 152 000 $ plus les taxes. OK. Et là, on procède à un autre paiement de 173 000 $ plus les taxes. OK. Il va rester 40 000 $. Oui. OK, d'accord. Ça fait ce qu'on va payer, là, encore. Puis, le 40 000 $, il va être payé un an… Non, pas un an. En fait, il n'y aura pas de retenue. C'est quand tu vas avoir fait. Ça fait que s'il fait les travaux à la fin juin, ben, un coup que les travaux sont faits, le 40 000 $ sera payé. C'est ça. OK. On ne peut pas payer le 100 000 $ en même temps, non? Parce qu'il ne peut plus nous retarder, lui. L'offre de l'entrepreneur, l'offre de l'entreprise, ce n'est pas ça. Je vous fais ces corrections-là. C'est ça, son offre. Parce qu'il pourrait-tu… OK. Puis, il n'y a pas une date de commencement, là? Il a juste… Non, parce qu'il ne savait pas si vous acceptez l'offre. Oui, il aurait pu mettre la date de commencement parce qu'on ne voudrait pas que ça retarde. Tu sais, il pourrait nous traîner ça, là? Oui, mais je ne pense pas. OK. En fait, ce que je comprends, c'est que vous voudriez, avant que le paiement soit émis, qu'il y ait une date? C'est tout ça que je comprends. Oui, moi, j'aimerais qu'il mette une date, là, c'est en juin, mais juin ou juillet, là. Il ne faut pas traîner ça plus longtemps. Parce que sinon, il peut… Lui, s'il y a un autre contrat ailleurs, là, il va les faire… On s'entend qu'il fasse des travaux avant le 1er juillet. C'est ça. Exact. Bien, là, je ne sais pas si on veut aller avant le 1er juillet, là, il faut de… Bien, si on dit qu'il est venu en juin. Bien, oui, mais j'essaie, mais je ne voudrais pas que l'offre soit caduque, parce qu'il peut faire ça le 15 juillet, mais on a dit le 1er juillet, là. Si ça va, on pourrait dire, tu sais, au 31 août, là, ça lui donne la saison estivale pour le faire. Oui, c'est peut-être un petit peu agissable, mais il pourrait nous donner une date, par exemple, un mois, là, je parle, là, c'est… Bien, sûrement que, quand on termine la séance extraordinaire, sûrement que moi, je vais lui demander cette contrepartie-là, de dire oui, on l'accepte, mais on veut savoir, puis on a une date limite, justement, parce qu'on a ce souci-là. Fait que moi, pour répondre à cette inquiétude-là que vous avez, j'inscrirais un considérant que c'est accepté sous la condition que ce soit fait avant le 31 août 2021. Et la garantie partirait de la date que c'est fini, c'est ça? Oui, exactement. Ça, c'est ça, dans l'autre considérant. Bon, bien, ça, c'est correct. Si tu veux qu'on rajoute des considérants mal proposés, si le conseil est d'accord. Oui. Oui, oui. Est-ce que c'est correct pour tout le monde? Oui. C'est difficile pour eux autres de dire une date, parce qu'on ne sait pas la saison de printemps, comment c'est. Oui, oui. Il peut y avoir des gels, il ne peut pas travailler, il retarde les projets. Oui, c'est… Parfait. Mais de toute façon, je vais tenir les membres du conseil au courant, là. Ok. Excuse-moi, là. Non, 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 non. C'est ça, la démocratie, c'est parfait. C'est ça. Donc, c'est correct pour tout le monde. La résolution levée de la séance à 15h58. Qui propose? Pierre. Pierre? Oui. Oui. Oui, c'est bon. Résolu à l'unanimité. C'est ça. Merci. Bonne soirée. Merci. Merci, Brigitte. Bye-bye. Merci. Merci, Brigitte. Parfait. Merci. C'est bon.